Yo les gars, comment vous allez ? C'est votre M-serviteur, la Search TV Team. J'espère que vous allez très très bien, c'est Stéphane Abbey, votre M-serviteur de votre Search TV. Vous savez que moi, je dis toujours ce que je pense et vous savez très bien aussi que je ne suis ni suiveur ni suisseur. Voilà, je dis seulement ce que je vois. Bon, aujourd'hui, on va parler de la médiation qui est en train de créer le grand frère Salfo entre le ministre de la Culture, M. Maurice Bonamant, et la petite très célèbre Zouglou Patsako. Le livre vocal du groupe Espoir 2000. Voilà, en fait, avant de faire cas du sujet de ma vidéo, j'aimerais vous expliquer un peu, brièvement, le conflit qu'il y a ces deux protagonistes. En fait, il est ressorti de l'histoire que l'artiste Zouglou Patsako est dénoncé, je ne sais pas si c'est vrai ce qu'il a dénoncé, que le ministre de la Culture, M. Maurice Bonamant, octoyait 14 millions de francs chaque trois mois sur le droit d'auteur de l'artiste ivoirien, il a déclaré au Burida, chose que ce dernier n'a vraiment pas pris ça de son goût, n'a vraiment pas accepté et a traduit l'affaire en justice. Comme quoi, ces accusations étaient non fondées et fortuites. Donc, cela a créé vraiment tâche dure un peu sur la toile. On a essayé d'étouffer cela, mais ça ressort toujours jusqu'à ce que le leader du groupe Magi Système, M. Salif Traoré, dit à Salfo, se sente obligé d'intervenir en tant que médiateur pour essayer de régler cette histoire-là. Voilà, parce qu'il en ressort aussi que le ministre était vraiment déterminé à faire punir l'artiste Zoglopatsako, qui l'accusait d'une telle chose. Voilà, donc, en fait, je fais cette vidéo-là d'abord pour féliciter, vraiment féliciter ce tome-là, ce tome-là qui fait quand même beaucoup, qui a beaucoup critiqué, mais qui fait quand même, qui pose vraiment de beaux gestes, je n'ai pas ici de trucs du grand Fasalfo. Je fais vraiment cette vidéo pour le féliciter, parce que, mine de rien, quand cette histoire a commencé, je n'ai pas vu un artiste soutenu, on va dire, Patsako. Je n'ai pas vu, je n'ai vu personne sortir, faire une déclaration de soutien où je n'ai vu personne. Donc, il était seul, là, à se débattre vis-à-vis des ministres, quand même, comme on dit, c'est vrai que juridiquement, nous sommes tous égaux vis-à-vis de la loi, mais il faut quand même avoir vraiment de grosses relations pour ne pas succomber aux accusations des ministres, lorsqu'il ne se reconnaît pas dans les faits, dont on l'accuse. Voilà, donc, je faisais cette vidéo-là vraiment pour encourager le grand Fasalfo, pour trouver vraiment une solution pour régler ce problème une bonne fois pour toutes, et de, en même temps, régler aussi ces petits soucis, ces petites suites, on ne sait pas si c'est vrai ou faux, de octroyage, de biens, d'Athys, au niveau du Burida. Voilà, donc, grand Fasalfo, moi, je fais cette vidéo-là pour te dire merci, merci pour cette médiation que tu es en train de créer. Franchement, tu poses de beaux actes, voilà, tu es ce que tu es, tu es critiqué de partout, mais moi, quand je vois ce genre de choses-là, ça me fait vraiment choc, voilà, parce que moi, j'ai été un peu choqué de voir sur la toile aucun artiste soutenu, qui était, à la limite, attristé, qui menait son combat tout seul, voilà, il a révélé quelque chose qui, soit peut-être vrai ou pas, mais qu'il a révélé quelque chose concernant vous, les artistes, mais quand cette histoire a commencé à dégénérer, il est resté seul. Donc, je dis merci encore à Salfo, et je prie qu'il puisse régler ce problème-là au plus tôt. Voilà, donc, il me semble qu'aujourd'hui, il aura une délégation de certains acteurs du showbiz au cabinet du ministère, pour parler, pour s'y soigner cette affaire-là, et la régler à l'amiable. Donc, franchement, donnez-moi votre avis en commentaire, et puis, au passage, pour une fois, encourageons le grand François Salfo, en le félicitant et en lui apportant des mots, on va dire, des mots de félicitations et d'encouragement. Et force à l'anticipate-saco, c'est quand même quelque chose qui n'est pas facile. Tout à fait, traduit en justice, ça fait toujours peur, donc courage à toi, et puis je sais que c'est un peu facile, c'est régler. Merci encore au grand François Salfo, et ciao, ciao, très bonne journée à tous. Sous-titrage ST' 501